... Marie-Michelle Laferrière, écoutez, vous êtes la coordonnatrice, la directrice générale, enfin, la dame qui fait tout pour cette première édition du Gala Saphir. D'où est venue l'idée du Gala Saphir pour commencer? Allons aux choses importantes. Bien, la Fondation cherchait vraiment à diversifier nos activités, puis c'est en réunion d'équipe où on est venu avec cette idée-là. La soirée Saphir, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans l'est du pays, donc en Acadie, puis on a décidé de transporter le tout ici, puis d'essayer ça avec nos femmes franco-ontariennes. Comment est-ce que vous avez fait justement l'agencement et l'arrangement pour que les gens se retrouvent dans ce concept pour commencer dans cette soirée ensuite? Bien, la première étape a été de mettre en place un comité organisateur, donc il y a des femmes de la communauté, Martine Dion, Mona Fortier, José Vaillancourt et Stéphanie Siska, qui travaillent dans divers domaines, qui se sont joints à la Fondation franco-ontarienne pour nous aider à penser le concept, puis à s'assurer qu'on représente bel et bien le besoin des femmes franco-ontariennes. On commençait à en parler depuis l'automne, mais le grand lancement a eu lieu au mois de janvier, où on a décidé, OK, oui, on se lance, on le fait, puis on va le faire au printemps avec l'arrivée du beau temps, puis on est chanceux aujourd'hui, là, le soleil est de la partie. Est-ce que c'est un gala strictement féminin ou orienté féminin, ou est-ce que ça peut aller plus large que ça, parce qu'on reconnaît du monde, finalement, de la communauté? Tout à fait. Bien, cette année, on a décidé de vraiment se concentrer sur la jante féminine. Donc, le gala est réservé aux femmes seulement. On n'a pas beaucoup la chance de sortir de nos maisons, de notre travail, puis de s'amuser entre femmes, donc on a décidé que c'était ce soir. Puis on va vraiment prendre la peine de mettre à l'honneur certaines femmes ce soir dans sept secteurs d'activité. Donc, des saphirs rares, justement, des pierres précieuses qui œuvrent dans l'ombre, qu'on ne voit pas partout, puis qu'on va apprendre à connaître ce soir. Parlez de sept secteurs d'activité, donnez-moi donc, justement, quelques exemples de secteurs d'activité, je suppose, au monde politique, non? Non, on a l'éducation, on a sport et loisirs, arts, culture et médias, l'environnement, le monde des affaires, économie, politique, effectivement, aussi. Donc, vraiment, une belle variété de secteurs où on ne voit pas toujours ces femmes-là. Et, bien sûr, pas loin de nous, ici, il y a une artiste qui va toute la soirée peindre, nous proposer quelque chose. Je suppose que ça aussi, c'est un apport un peu particulier que vous voulez donner. Oui, tout à fait. Donc, on a Jen Narocq qui est avec nous ce soir, qui, en direct du cocktail, nous peint une peinture selon son inspiration. Puis, la peinture sera mise en encamp silencieux. Donc, les femmes, ici, ce soir, pourront miser. Et une d'entre elles aura la chance de rapporter la peinture avec elle. Chantal Beauvais, vous êtes actrice du Verset Saint-Paul. Que signifie cette soirée pour vous? Ah, bien, je trouve ça intéressant, excitant, même, une occasion pour les femmes de la région, ici, de réseauter, de se voir, de célébrer. C'est un peu comme une deuxième journée de la femme, là. Je trouve ça très agréable. Puis, aussi, il y a quand même un appui qui est donné à la Fondation Francontarienne. Puis ça, je trouve ça, c'est une façon très créative de le faire. Alors, c'est très festif. Je trouve ça super, super intéressant. Je sais que, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est une formule qui existe, qui est très courue. Donc, je pense que c'est une excellente initiative de l'organiser ici. Puis là, j'ai vu qu'il y avait un saphir qui, finalement, ferait l'objet d'un tirage à la fin de la soirée. Alors, j'espère bien le gagner, évidemment. Mariette Frézure, vous avez les couleurs du saphir. Est-ce que, par hasard, vous seriez une saphir, en d'autres mots, une porte-parole de la femme, en tant que telle? Pas vraiment. J'ai simplement regardé sur l'écran pour voir la couleur de saphir. J'avais des vêtements qui allaient avec, mais j'espère gagner le prix ce soir. Mais moi, je suis ici vraiment parce que c'est une activité, une première activité pour les femmes. La Fondation Francontarienne qui l'a mise sur pied. Puis n'importe quoi qui est francophone, comme vous le savez, moi, je m'en mêle. Mais la soirée pour les femmes, je trouve que c'est spécial quand même. Ça n'arrive pas très souvent que les femmes puissent se rassembler. Puis, probablement, traiter de choses qu'on ne traite pas normalement, tout simplement, parce que ce n'est pas l'habitude. Alors, c'est une première, puis je pense bien que si c'est un succès, ça se fasse répéter l'année prochaine. Puis si on regarde autour, la soirée n'est même pas commencée, puis on sent déjà l'énergie dans la salle. Alors, donc, si on parlait succinctement du déroulement de la soirée. Donc, c'est ça. On commence avec le cocktail. On est chanceux. Chaque femme rentre et aura la chance d'avoir son petit verre de champagne. On célèbre. C'est vraiment… c'est la fête ce soir. On invite ensuite les femmes à se rendre de l'autre côté où on aura le souper animé. Donc, c'est là où on va présenter nos saphirs rares. Les femmes ont aussi… on a un tirage. Donc, les femmes peuvent miser sur divers paniers cadeaux. Des paniers cadeaux quand même très intéressants. Le spa à l'anordique, des outils de cuisine Pampered Chef, une tournée culinaire d'Ottawa, etc. Donc, il y a différentes options comme ça. Et ce que toutes les femmes ont hâte d'avoir ce soir, c'est le saphir. Donc, on fait tirer un bijou saphir, un pendentif. Toutes les femmes présentes auront la chance de le gagner. Donc, c'est ce qui fait parler en ce moment. Vous allez voir… je ne sais pas si vous voyez les femmes derrière moi, mais le bleu est vraiment à l'honneur ce soir. Donc, je crois qu'il y en a qui ont fait leur recherche pour voir quelle couleur était le saphir. Puis, c'est la couleur qu'on voit un peu partout. C'est plus ça. C'est plus ça. Sous-titrage ST' 501